Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Un Pro Ciné Critique, j'ai décidé de revenir à un peu plus de légèreté en parlant d'un film comique culte français des années 80, Papy fait de la résistance, sorti en 1983 et réalisé par Jean-Marie Poiré. Un film culte donc, peut-être moins apprécié que le Père Noël est une ordure et les visiteurs du même réalisateur, mais qui a quand même marqué toute une génération et beaucoup de spectateurs, même si certaines critiques ont été un peu négatives. A ce sujet, on y reviendra peut-être. Papy fait de la résistance, moi je l'ai vu, je devais avoir 12-13 ans à la télé en étant ado, et il a vite fait partie de mes grands films du genre. Donc c'est marrant, là en le revoyant, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas revu, 2-3 ans, ce qui est beaucoup pour moi, on va dire 3 ans je pense même. En le revoyant là, je me suis étonné, enfin je m'étonne à chaque fois, mais en fait quand j'y réfléchis c'est pas étonnant, je me suis étonné d'anticiper chaque réplique, chaque situation, ça prouve que c'est vraiment dans mes gènes, c'est vraiment dans mon ADN maintenant ce genre de film-là. Mais c'est toujours cool de revoir ça parce qu'avec le recul on découvre même toujours des petits détails, des petits trucs amusants, donc même pas que amusants, il y a des petites références historiques aussi qui traînent. Et en ça ce film est super intéressant parce que certes il y a une comédie très loufoque avec ses anachronismes, ses situations improbables, ses gags, bref, et ses personnages très hauts en couleur, mais il y a aussi ce petit fond historique quand même parce que ça se passe à l'époque de l'occupation allemande en France, à Paris, et donc il y a une petite, on va dire, tension par moment à cause de ce contexte-là, une sorte de gravité, on va dire ça, ou la gravitude comme dirait Ségolène Royal à l'époque, rappelez-vous. Bref, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, je suis complètement hors propos, mais bon, peu importe. Oui, voilà, ça se passe à un moment difficile de l'histoire française, d'ailleurs ce film a été un peu critiqué pour ça, certaines personnes ont un peu dénigré ce papy fait de la résistance en disant que Jean-Marie Poiré a manqué de respect un peu à cette époque aux résistants et tout. Je ne pense pas du tout que c'était volontaire, je pense même que c'est un hommage aiguisé sous le coup de l'humour, donc c'est d'autant plus pour moi intéressant. Voilà, il y a quand même quelques scènes où ils sont sur le point d'être fusillés, il y a des scènes de violence quand même, avec des armes à feu et tout. Il y a des références au nazisme, à la Gestapo, donc il y a le personnage hyper détestable d'Adolfo Ramirez, bon évidemment, c'est sûr que c'est un comic relief absolu dans le film, mais quand même ce personnage est absolument détestable. Et puis voilà, quel casting aussi ! Ce film a voulu être fait ainsi, avec un casting très riche, un film choral où ils ont vraiment insisté pour avoir des acteurs très reconnus un petit peu de partout. D'ailleurs, il y a La Troupe du Splendide, avec Clavier, enfin surtout Clavier, Junio, c'est vrai que Dominique Lavanant aussi, il y a Thierry Lhermitte qui est un petit peu plus en retrait, il y a Michel Blanc, très très en retrait aussi, voilà, il y a quelques acteurs qu'on voit peu. Il y a eu une actrice du Splendide qu'on ne voit pas, c'est Marianne Chazelle, puisqu'elle était enceinte à l'époque. Et puis vous avez, au-delà des acteurs du Splendide, d'autres acteurs assez inattendus dans ce genre de film, alors Galabru moins, parce qu'il sortait des gendarmes, donc quand même Michel Galabru, voilà. Jacques Villerey aussi, mais c'est marrant de le voir quand même dans le rôle du beau-frère d'Hitler. Et il y a aussi surtout, ça c'est plus inattendu, Jacqueline Maillan. Voilà, la grande Jacqueline Maillan qui joue ici le rôle de la bourdelle, une cantatrice, la mère de famille, de cette famille de parisiens résistants, oui et non, sans trop l'être, on y reviendra, qui se fait, en fait c'est ça le pitch, qui se fait un petit peu investir sa maison par un général allemand, le général Spoonz, joué par un excellent Claude Giraud, qui me fait, Roland Giraud pardon, Claude Giraud c'est celui qui fait des doublages, celui qui joue dans Rabbi Jacob, à ne pas confondre. Bref, donc le pitch du film il est là, une famille française parisienne qui se fait, pendant l'occupation, envahir sa grande maison par un général allemand, ils sont obligés d'aller à la cave plus ou moins, et on apprend dans cette famille que le fils coiffeur, un petit peu maniéré, on va dire ça comme ça, joué par Martin Lamotte, est en fait un grand résistant sous le nom de super résistant, et son grand-père, le papy, joué par Galabru, est aussi un de ses bras droits involontaires, et ce papy fait de la résistance dans le film, joué par Galabru, c'est le père en fait, du résistant de la famille, qui est joué au début du film, je dis au début du film parce qu'il n'y a pas de spoil, parce qu'il meurt de suite en fait, joué au début du film par Jean Carmé me semble, et c'est un petit peu l'héritage derrière, de cette famille qui pleure un petit peu cette perte, et qui va devenir une famille résistante par le truchement de l'arrivée d'un anglais, d'un aviateur anglais ou d'un espion anglais, je ne sais pas, qui vient se cacher dans cette maison, alors qu'il y a les Allemands au-dessus. C'est une situation un petit peu vaudeville, et qui rappelle un peu évidemment la grande vadrouille et tous les films du genre, il y a des hommages bien évidemment à ces films du genre, mais ça met une situation comique hyper intéressante et tendue et très drôle à la fois. Moi je trouve ce film assez intelligent à ce niveau-là. Alors, les personnages tous hauts en couleurs, voilà, je parlais de Spons joué par Roland Giraud, Jacques Villerey qui joue le... Ludwig von Apfelstrudel, les noms sont improbables, Tarte aux pommes si vous voulez, Apfelstrudel, qui est le demi-frère d'Hitler, ça c'est vers la fin du film. Petite anecdote à ce sujet, ce rôle était en fait prévu pour Louis de Funès. Louis de Funès était prévu dans ce film, c'est lui d'ailleurs qui a poussé à la création de ce film indirectement, parce qu'il avait dit oui pour sa présence, et ce film s'est lancé pour ça, parce que Jean-Marie Poiré et les producteurs voulaient Louis de Funès, malheureusement, Louis de Funès mourra peu avant le tournage, il était malade, enfin, il avait des problèmes cardiaques, il aura eu sa dernière crise cardiaque fatale, peu après le tournage, les gendarmes et les gendarmettes, et donc n'a pas pu participer à ce film, ce film lui est dédié, et c'est Jacques Villerey qui reprend le rôle du demi-frère d'Hitler. Voilà. Donc, autre personnage, je sais pas moi, le personnage de Clavier qui est drôle, un gars un peu naïf qui veut à tout près être résistant, mais qui s'est rejeté à droite, à gauche, il fait un peu pitié, Michel Topin, c'est le rôle joué par ce personnage-là, qui est un petit peu, il est dans la famille, il est dans la famille des Bourdelles, parce qu'il est promis à la fille des Bourdelles, joué par Dominique Lavadan, mais en fait, elle s'en fiche complètement de lui, elle le rabaisse et tout. Bref, c'est un peu l'anti-héros, ici, joué par Christian Clavier, mais on s'attache à ce personnage au final. Dominique Lavadan, parlons-en, elle est un petit peu, alors c'est un petit peu le défaut du film, je trouve, elle casse un peu les pieds, dans son rôle-là, mais bon, pourquoi pas, ce rôle a été écrit ainsi pour elle, de toute façon. Voilà, et puis bon, Jacqueline Maillan dans le rôle de la cantatrice, que dire d'autre ? Puis les seconds rôles des Résistants, notamment Jacques François, l'éternel second rôle du cinéma comique français, qui joue Félix, chef d'un réseau de Résistance, franchement, et puis il y a Thierry Lhermitte aussi, qui joue plus qu'un général allemand, un sur-général allemand, mais qu'on voit très peu dans le film. Voilà, bon, bref, on va de situation rocambolesque, en situation rocambolesque, avec le super résistant, avec les Allemands qui sont tournés en dérision par celui-ci, que dire ? Ce film fait mouche, tout simplement. Alors je lui mettrai un 8 sur 10 seulement, entre guillemets, parce qu'il y a des moments too much, il y a des moments aussi qu'on peut regretter, la longueur du film, parfois, et vers la fin, c'est presque too much. À la toute fin, il y a un débat, parce qu'en fait, ce film, c'est une mise en abîme, c'est un film méta, d'un documentaire projeté dans les années 80, avec les protagonistes vieillis à la fin du film, voilà, c'était ce documentaire, est-ce que vous avez aimé, ce qu'on en a fait, machin, et à la fin, il y a un débat improbable, avec le vieux Michel Topin, un vieux Christian Clavier, les vieux Roland Giraud, et Dominique Lavadan vieillit, et le descendant d'Adolfo Ramirez. Alors, c'est complètement n'importe quoi, cette fin. C'est drôle, mais avec le recul, c'est totalement indispensable, quand même. Et ouais, c'est là où ça part un peu en cacahuète, et on se retrouve avec des clichés qui sont remis sur la table, et qui aujourd'hui, ont mal vieilli, on va dire, notamment le personnage de Martin Lamotte, donc super résistant, avec son costume et tout, mais dans la vraie vie, un coiffeur très manieré, ouvertement homosexuel, et l'interprétation qu'en fait Martin Lamotte est très cliché, on n'est pas loin de l'homophobie à un certain moment, quand même, il faut l'avouer, alors évidemment, ça ne passerait plus aujourd'hui, et c'est too much. Avec le recul, voilà, en le revoyant là, je me dis, mais bon, quand même, franchement, c'était pas obligé de faire ça. Voilà, surtout à la fin, ça part clairement en cacahuètes, avec des remarques un peu pseudo-racistes aussi, bon, mais c'est du mort de l'époque, en même temps, on se lâchait bien à l'époque aussi, quand même, il n'y avait pas de limite, mais là, dans le contexte, je trouve que ça fait trop, voilà, c'est tout, mais c'est sûr qu'on ne pourrait pas se le permettre aujourd'hui, clairement. voilà, donc c'est un très bon film, Papy Falle et Résistance, avec plein d'anecdotes, donc, je parlais de l'anecdote moins drôle, sur Louis de Funès, et en revoyant le film, j'ai redécouvert des trucs, notamment, à un moment, vous avez les deux gars de la Résistance, qui parlent en contre-pétri, en fait, enfin, vous savez, ils font des codes, ils font des codes entre eux, au téléphone, pour, voilà, je ne sais pas, par exemple, il dit ici, le cuisinier secoue les nouilles, et l'autre répond, les Nippons sont cause du soulèvement de la Chine, voilà, c'est des codes, mais si vous faites bien attention, ce sont des contre-pétris, et là, je l'ai découvert hier, en fait, en le revoyant, tout simplement, c'est fou, non ? Bref, et puis, ouais, des petites références aussi, un peu plus subtiles, Père Noël est une ordure, il est une auto-référence de Jean-Marie Poiré, puisque le, l'un des colonels allemands, joué par Jean-Paul Muel, s'appelle Kluglich, comme Klug, vous savez, le gâteau merdique dans Le Père Noël est une ordure, et, voilà, des petites références aussi, quand même, à des films de guerre, comme Le jour le plus long, Paris brûle-t-il, des petits moments comme ça, où c'est quand même bien pensé, je parlais tout à l'heure, La Grande Vadrouille, voilà, franchement, un film à voir, magnifique, je trouve, dans sa progression, dans son intelligence, et dans sa construction, très bon dans son humour, bon à très bon, ça dépend, il y a quand même quelques seuls qui sont moins drôles, mais bon, voilà, et, franchement, correct dans son traitement, même si, voilà, il y a certaines choses qui, aujourd'hui, paraissent un petit peu abusées, je parlais de, le personnage de Super Résistant, avec le recul, c'est too much, bon, c'est Fantomas, mélangé à Superman, quoi, mais avec ce côté, à côté, un peu manieré, bon, c'est bizarre, quoi, voilà, il y a quelques personnages qui ne servent à rien, comme la fille, la seconde fille des bordels, jouée par Pauline Laffont, la regrettée, Pauline Laffont, qui mourra quelques années après dans l'accident de randonnée, le personnage de Jacqueline Maillan est sympa, mais finalement, avec le recul, dénote un peu trop du reste, je trouve, même si elle a ce côté classe, intéressant, bon, voilà, il y a des scènes improbables, comme dans le, vers la fin, dans ce château, avec le beau frère d'Hitler qui chante « Anachronisme improbable » « Moi non plus je n'ai pas changé » de Julio Ecclesias, c'est avec l'accent vive montant, vraiment, ça part totalement en cacahuète, on ne sait pas pourquoi c'est là, mais c'est n'importe quoi, mais on prend, quoi, voilà, ce film, c'est n'importe quoi, mais on prend, avec des anachronismes quand même très drôles, voilà, bref, 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 voilà, pas plus à dire, j'ai déjà dit beaucoup, je trouve, sur ce film, que je prends toujours un plaisir, un grand plaisir à regarder, si vous ne connaissez pas, regardez-le, ça fait partie quand même des moments cultes du cinéma comique français de l'époque, un peu moins connu, donc, « Père Noël est une ordure » ou « Les Visiteurs », mais, tout aussi bon, dans un sens, même si je préfère « Les Visiteurs » quand même, mais pour d'autres raisons, voilà, allez, à la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada »